Il aimait les histoires farfelues, il nous avait fait partager durant plusieurs années son goût pour l'absurde. Jacques Rouxel, le papa des chadocs, s'en est allé. Un poète surréaliste qui avait créé cette drôle de BD télévisée. Frédéric Bonnet. Tandis que pendant ce temps-là, les chadocs, eux, pompaient, pompaient. C'est en 68 qu'ils ont commencé à pomper. Leur pavé à eux était de nous raconter chaque soir pendant une à deux minutes des histoires à dormir debout. Jacques Rouxel, l'inventeur des chadocs, venait de créer ainsi un monde bien particulier. C'était la première BD de télévision, il voulait s'amuser à nous distraire. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse pas toujours. On s'amuse pas toujours parce que lorsqu'on fait une série en particulier, il faut suivre. Il faut suivre la cadence et c'est ça qui est le plus, enfin, c'est ça qui est le plus, quelquefois le plus amusant d'ailleurs, mais le plus angoissant. La voix inimitable des chadocs, celle de Claude Pieplu, nous décrivait un monde qui devait être le reflet d'une autre, mais qui possédait une philosophie implacable et une écriture très recherchée. Quand il montait un escalier, il n'était jamais sûr d'arriver en haut. Il a fait des tics, effectivement. Je commence toujours par le texte. Je vois pas toujours les images d'avoir fait le texte, c'est une question d'écriture. Les chadocs ont pédalé sur le petit écran jusqu'en 1974, en 52 épisodes. Leur vie s'est prolongée sur le papier jusqu'à aujourd'hui, mais leur planète incroyable survivra-t-elle maintenant à son créateur ? Tout était-il perdu pour les chadocs ? Sous-titrage Société Radio-Canada